Le président bissao-guinéen José Mariovas a nommé jeudi Bassirodia au poste de premier ministre, deux semaines après la dissolution du gouvernement de Carlos Correa. Ce choix n'est pas passé comme lettre à la poste, il a été aussitôt contesté par les partisans du parti au pouvoir qui ont manifesté en jetant des pierres en direction du palais présidentiel. Le parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissao et du Cap Vert au pouvoir conteste au chef de l'État le droit de nommer un premier ministre, estimant que cette prérogative incombe aux partis majoritaires au Parlement selon la Constitution. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser ses manifestants. Le nouveau premier ministre avait déjà occupé ce poste de façon éphémère en août 2015. Sa nomination ayant été invalidée par la Cour suprême, Bassirodia avait démissionné en septembre de la même année.